Sœur Claire, c'est le 33e dimanche ordinaire de l'année C. Saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Le cadre, c'est la vision du Temple de Jérusalem. Les disciples sont pétrés d'admiration devant ce Temple dont on nous dit dans Saint Jean qu'il avait fallu 46 ans pour le construire. Dans l'évangile de Saint Jean, quand Jésus annonce la destruction du Temple, c'est dans Saint Jean, chapitre 2, verset 20. Les Juifs disent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Jésus parlait du Temple de son corps à ce moment-là, mais ce que je voudrais souligner, 46 ans pour construire ce Temple, ou plutôt pour aménager, embellir ce Temple. Hérode le Grand avait commencé cette œuvre et à l'époque où Jésus est avec ses disciples, elle est tout juste terminée. Et donc c'est quelque chose d'absolument magnifique. Pour vous donner une idée, 10 000 hommes en 10 ans ne seraient-ce que pour construire le mur de soutènement, aujourd'hui Côtel ou Mur des Lamentations. Au-dessus maintenant, c'est sanctuaire musulman, mais ça a d'abord été le Temple de Jérusalem, qui était une splendeur comme l'historien juif Flavius Joseph peut le décrire. Je vous lis quelques lignes de Flavius Joseph pour bien vous faire comprendre pourquoi les disciples avaient les yeux fixés sur ce Temple qui représentait quelque chose d'immuable. De quelques endroits qu'on le contempla, le sanctuaire avait tout ce qu'il fallait pour éblouir l'esprit et les yeux. Renvoyés dans toutes les directions par les énormes plaques d'or, les premiers rayons du soleil reflétaient d'énormes rayonnements de feu qui forçaient ceux qui les contemplaient à détourner leur regard, comme s'ils avaient observé directement le soleil. Aux étrangers qui s'approchaient, ils ressemblaient à distance à une montagne couverte de neige, car tout ce qui n'était pas couvert par de l'or était d'un blanc éblouissant. Donc face à ce Temple, Jésus annonce, ou plutôt rappelle, que ce monde-ci est destiné à passer, qu'il n'y a rien d'immuable dans ce monde et que tant qu'on est sur cette terre, aux prises avec le péché, avec le prince de ce monde, avec Satan, il y a des troubles, il y a des guerres, il y a des destructions. Et la destruction du Temple de Jérusalem, on va dire 40 ans après que Jésus ait parlé à ses disciples, en est bien la preuve. Il ne faut pas s'attacher à ce qui passe. Et quant à ces troubles terribles et à ces catastrophes dont Jésus va parler, les guerres, les soulèvements, les tremblements de terre, les épidémies de peste, les famines, les faits terrifiants, etc., ça dure depuis le début du monde, ou plutôt depuis le péché originel, et ça va durer jusqu'à la fin des temps. Ce sont des troubles, mais qui nous rappellent aussi qu'on va de commencement en commencement avec le Seigneur. Il y a chaque fois, après une période de grands troubles, il y a toujours un nouveau commencement. Et ce que dit le Seigneur à ce propos, le conseil qu'il donne, alors les disciples disent « quand est-ce que ça va arriver ? » Jésus dit « voici venir des jours où les disciples disent quand est-ce que ça va arriver ? » Réponse de Jésus, veillez, soyez clairvoyants, prenez garde. Ce verbe « prenez garde », c'est traduit comme ça dans la traduction liturgique, je pense, « prenez garde », il s'agit d'être dans le discernement. C'est plutôt que « prenez garde », c'est « voyez clair », « regarder les choses avec discernement », avec l'intelligence du Saint-Esprit. C'est par exemple ce mot qui est utilisé à propos de la paille et de la poutre, dans Saint-Luc chapitre 6, verset 42, où il est dit « enlève la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère ». Voyez, il s'agit de clairvoyance et de discernement. C'est-à-dire qu'au milieu de tous ces troubles, il ne faut pas perdre la tête, il faut rester clairvoyant et demander au Saint-Esprit le discernement, parce que, dit Jésus, beaucoup viendront et vont vouloir vous égarer. Pas besoin de faire de croquis, on en a plein autour de nous, qui, au nom du Seigneur, annoncent n'importe quoi, disent n'importe quoi, qui n'a aucune référence, aucune racine dans la parole de Dieu. Parce que l'égareur, au milieu de tous ces troubles, ça existe aussi depuis les siècles des siècles. Égareur, c'est un des noms de Satan. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 9, il est appelé le séducteur, ou plutôt l'égareur du monde entier. Donc, nous vivons encore aujourd'hui des temps troublés. Ce qu'il faut, c'est avoir de la clairvoyance, en s'appuyant sur l'enseignement de l'Église, sur la parole de Dieu, et considérer les choses avec l'intelligence du Saint-Esprit. Donc, Jésus continue à annoncer tout ce qui se passait avant lui, qui va se passer après lui, et qui continue aujourd'hui. Et, deuxième conseil, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, pourquoi ? Parce que le Seigneur, lui-même, va vous donner une bouche, dit le texte, et une sagesse, à laquelle vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Donc, on n'a pas à se casser la tête pour se demander comment je vais faire dans telle ou telle circonstance. Le Seigneur promet son aide, promet son assistance. Voilà. Donc, ne vous effrayez pas. Et, bon, il continue à annoncer des choses terribles. Vous serez livré par vos parents, vos frères, vos familles. Il y a des persécutions dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, où il y en a qui vivent des choses semblables. Il faut remettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés à cause de mon nom. Tout ça, on le voit encore aujourd'hui, mais ça fait 2000 ans que ça dure. Parce que je rappelle que les jours dont parle Jésus, c'est ces jours dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit « En ces jours qui sont les derniers », Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 2, « En ces jours qui sont les derniers de Dieu nous a parlé par son Fils ». Ça fait 2000 ans que nous vivons ces jours qui sont les derniers. Ça, il faut le savoir. Et ce qui nous est demandé, c'est ni de paniquer, ni de courir après des faux prophètes, ni aller chercher des consolations je ne sais où, ou auprès de je ne sais qui, c'est de tenir. De tenir. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Ça, c'est la fin du texte. Sachant que la persévérance, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire l'espérance, ça veut dire la constance, ça veut dire aussi la foi dans la providence qui s'occupe de nous. Ça veut dire la fidélité, ça veut dire la patience, ça veut dire l'endurance. C'est là la solution pour tenir au milieu de toutes les persécutions et tous les drames que nous pouvons vivre. Et le modèle, alors Jésus est toujours le grand modèle, mais si on veut prendre le modèle parmi les hommes, on a Job. Regardez ce que dit saint Jacques à propos de Job, chapitre 5, verset 11 de la lettre de saint Jacques. Vous avez entendu parler de la constance, c'est le même mot que celui qu'on a ici, de la constance de Job. Et vous avez vu le dessein du Seigneur, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Ou encore, vous avez dans saint Pierre un rappel de ce que la première qualité du disciple, c'est justement la persévérance et la constance. De Corinthiens 12, 12, « Les traits distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez vous, parfaite constance. » Là encore, c'est le mot que nous avons ici dans l'évangile de saint Luc. Et pourquoi on tient ? Parce que justement, on croit que Dieu, qu'on a du prix aux yeux de Dieu, qu'il s'occupe de nous, qu'il nous tient dans sa main. Et la manière de parler ici, c'est « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu », dit Jésus. C'est la raison pour laquelle on tient bon. « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu », C'est une manière de redire ce qu'avait dit le prophète Isaïe au chapitre 43 au verset 4. « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » Et c'est cette raison pour laquelle nous avons à vivre dans l'endurance, dans la patience et aussi dans la clairvoyance, parce que nous savons en qui nous avons mis notre foi, nous savons qui est notre appui. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada